Ce match a été attendu à travers le prisme Kylian Mbappé, qu'on a un peu moins vu en première, mais surtout qu'on a beaucoup vu en seconde. Certaines opportunités justement qu'on va voir ensemble en seconde période. Mbappé, il a été très intéressant justement sur les 45 dernières minutes de cette rencontre, Sam. Oui, parce qu'on l'a revu faire les appels qu'on aime, c'est-à-dire entre les deux stoppeurs, entre le latéral et le stoppeur, dans la profondeur et après enchaîner très vite. C'est ce qu'il est capable de faire et il n'en a pas rajouté quand il était en dehors de la surface de réparation. En dehors de la surface de réparation, il a joué très simple, il a libéré son ballon. Donc oui, première mi-temps, il s'est cherché. Il n'a pas été très bon, on va dire. Deuxième mi-temps, ça a été mieux, mais il est dépendant du collectif. Parce que j'ai trouvé que Vinicius avait essayé de forcer, de faire la décision tout seul. Alors c'est difficile. Donc oui, Mbappé, à revoir, il doit redevenir un bon joueur et il deviendra essentiel à cette équipe. Parce qu'en étant un bon joueur, il marquera des buts et il donnera des passes décisives aussi à ses partenaires. José, votre regard ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en deuxième période, il a eu, sur ces situations, il joue dans un rôle d'avant-centre, justement. Donc entre les deux sont trop, il arrive à trouver des espaces, à attaquer l'espace. C'est vrai que dans ce registre-là, il est intéressant. Il s'est créé deux frappes, alors pas en réussite. Deux beaux arrêts, donc malgré tout. Après, c'est un Mbappé, oui, qui doit monter en puissance, qui doit trouver effectivement un cheminement, des chemins de passe avec ses partenaires. Il va falloir être patient, mais dans ses cols bas, il n'y a pas de patience. Mais il a déjà bien démarré, on va dire, avec un premier but il y a quatre jours. Oui, et il n'aurait peut-être plus aussi, José, démarré avec un pénalty ou pas obtenu en première période. On va revoir là encore cette séquence. Il part de loin, on est sur un corner pour Maillard, je le rappelle. Il va vite, il va très vite dans un style, je ne sais pas ce qu'on va dire, Mbappé. Oui, ce qui est dommage, il est là, il joue deux fois, donc il manque un peu son contrôle. Il n'a pas une conduite de balle fluide, mais derrière, oui, il va malgré tout déposer ses adversaires. Après, je pense que la faute, elle commence en dehors de la surface. Pas sûr qu'il y ait pénalty, mais faute sûre, effectivement, il y a faute, il est freiné. Il est freiné, oui, regardez, l'accrochage, il est quand même en dehors de la surface. Alors après, c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais il y avait faute en mon sens. Tiens, tirons ce fil que vous avez déjà un petit peu évoqué, Sam, à travers le Real et votre vision globale autour de la Maison-Blanche qui, on le rappelle, a gagné la Super Coupe d'Europe il y a quelques jours face à l'Atalanta. Mais c'est vrai que ce Real, oui, on sent qu'il y a encore des repères à prendre. Alors c'est bizarre, dit comme ça, parce qu'au final, à part Kylian Mbappé, les joueurs sont habitués à jouer ensemble, non, Sam ? Oui, je vais dans votre sens, mais un seul autre vous manque et tout est dépeuplé, Tony Kroos. C'est-à-dire qu'avant, il jouait avec Chouameni, Kroos et Valverde, ça faisait trois joueurs au milieu de terrain, et il jouait avec Bellingham qui était en soutien de deux attaquants. Aujourd'hui, ils ont les deux travailleurs, Valverde et Chouameni, qui en font beaucoup, mais qui sont un peu esselés, et ils ont Bellingham qui doit naviguer entre le troisième milieu de terrain, presque attaquant, et on sent que, je pense qu'à un moment donné, Bellingham va jouer plus haut, et je ne le souhaite pas, mais un des attaquants va être sacrifié, ce sera peut-être Rodrigo, pour intégrer un milieu de terrain en plus, pour avoir plus de consistance dans ce secteur de jeu. Je pense que c'est ça, parce que moi aussi, j'ai trouvé ça un peu moyen, qu'il y avait des automatismes à peaufiner, mais j'ai eu la même réflexion que vous, en me disant, mais il ne manque pas tant de joueurs que ça, mais il en manque un, il était essentiel. – Votre regard, là encore, José, on se dit qu'il faut changer certaines choses, changer cette ligne d'attaque pour renforcer le milieu de terrain ? – C'est sûr que Cross est un registre particulier, un registre de quarterback, notamment par son gelon, il n'y a quasiment personne dans cet effectif, justement, qui pourra le remplacer. Il y a une notion d'équilibre qu'il faut trouver, c'est vrai que Bellingham, il le fait pour l'instant, mais ça demande aussi très énergivore, parce qu'il doit exister dans la création, donc il doit se replier, donc reformer ce bloc au niveau du milieu de terrain, mais il doit aussi exister offensivement, donc ça demande beaucoup. On est encore sur un début de saison, la vraie réflexion, c'est de se dire, le 11-tip, est-ce que justement ces 4-là joueront comme ça en Ligue des Champions ? C'est ça en fait le 11-tip, alors après il y aura de la rotation, ils joueront sûrement à 4 plusieurs fois en Ligue 1, est-ce qu'ils joueront comme ça toute la saison ? Sur ce match-là, en tous les cas, on peut se poser la question. Il y a 4 jours, on aurait dit, ça peut fonctionner, donc il est encore tôt pour retirer vraiment de vraies conclusions. Vous évoquiez la Ligue des Champions, on le rappelle, ce sera évidemment un avis sur Canal+, Sport. C'est ça, à travers le prisme Real Madrid, au final, Samuel, offensivement, il y a encore une fois des repères à prendre avec l'arrivée de Kylian Mbappé, défensivement quand même, on a craint le pire pour cette équipe, qui concédait quand même la saison derrière, faut-il le rappeler, pas mal d'opportunités, qui a surtout pu compter l'année dernière sur Lounine ou Courtois au final, pour empêcher les buts d'être marqués. Oui, mais on le sait, c'est une équipe qui n'aime pas courir vers son camp. On l'a vu quand ce Real a commencé, notamment au milieu, c'est là que j'insiste, à se déstructurer. Comme José l'a dit, l'adversaire, malgré sa faiblesse, a réussi à se retrouver en nombre pour finir les actions. Ils auraient dû, ils auraient pu, mais il leur manque un peu de talent pour concrétiser les 2-3 occasions qui se sont créées en jouant la rupture. Dès que cette équipe du Real s'ouvre un peu, on a vu Chouamini qui n'était peut-être pas trop à son aise, Valverde qui travaillait comme il pouvait, mais il manquait ce 3e joueur qui venait leur apporter cette solidité et les empêcher d'être transpercés. Alors, on ne peut pas tout mettre sur le dos des défenseurs qui jouent des 1 contre 1, qui doivent défendre sur des joueurs qui arrivent lancés. Mais effectivement, cette équipe de Mallorca, elle est méritoire parce qu'elle s'est créée des situations là où elle voulait faire mal au Real. Et donc le Real qui concède le nul 1-1 sur la pelouse de Mallorca. Et le Real qui a peut-être déjà un petit peu de retard sur le Barça. Oui, le Real avec notamment la première de Kylian Mappé en championnat avec l'équipe madrilène. Un but partout sur la pelouse du Real-Mallorca. Oui, le Real a été vraiment accroché. Oui, un match compliqué, un match difficile. Il faut rappeler qu'il y a eu la super coupe justement juste avant, qu'ils ont remporté. Ils ont laissé aussi beaucoup d'énergie. C'est un match de début de saison, là aussi, il faut le rappeler. Une préparation qui a été tronquée aussi du côté du Real Madrid avec tous ces internationaux qui sont partis à l'Euro et à la Copa América. Des automatismes qui sont à parfaire avec l'arrivée aussi quand même d'un Kylian Mbappé. Donc tout n'a pas été parfait. Lorsqu'on a une telle pliade de stars, on s'attend toujours à une flopée de but. Mais il y avait un adversaire assez coriace qui a laissé très peu d'espace, ce moment donc assez stars offensives. Et c'est un match nul assez logique. qui aurait pu tourner en défaite même pour le Real. Absolument, on verra ses opportunités pour Mailloc dans quelques instants. Avant ça, donc les deux buts dans cette rencontre. Pourtant, José, le Real avait si bien démarré. Justement, les quatre stars qui avaient, sur la même action, touchaient le bas en long pour permettre à Rodrigo de marquer. On voit les prémices, en tous les cas, d'une volonté de jouer ensemble, déjà. Alors, ce n'est pas une vraie combinaison, mais une volonté d'être très proche au niveau des quatre offensives. Donc, il y a une perte de balle de Kylian Mbappé dans la surface, mais immédiatement récupérée par Vinicius et exploitée derrière par le talent de Rodrigo qui va chercher le petit filet, enrouler sa frappe pour chercher le petit filet côté opposé. Tout est parfait. Et c'est vrai que là, les joueurs offensifs sont tous concernés. Un Real qui joue très, très, très haut. Un Real qui a la maîtrise sur l'entame de ce match et qui valide, j'ai envie de dire, sa domination. Un zéro à ce moment-là. Ça démarre très tôt en plus à ce moment-là. On se dit que le Real va, pourquoi pas, réussir à remarquer un deuxième, un troisième. Ça n'arrive pas trop, surtout qu'il y a peu d'opportunités. On les verra dans un instant. Et finalement, en seconde période, 52e, Mouriki, il se débrouille pour être presque seul, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est sur une défense, sur coup de pied arrêté, qui joue effectivement en zone, donc il n'y a pas de marquage. Et Mouriki, qui est le plus gros gabarit, il est collé à Bappé dans un premier temps. Il est sur une ligne de derrière. Il esquisse ensuite Bappé. Il arrive lancé. C'est quasiment imparable pour un Rudiger, voire un Bellingham. Il arrive dans le dos. Et puis derrière, avec sa qualité, quasiment à bout portant, il fusille totalement dans le courtois. Votre regard, Samuel Lobé, sur cette partie, sur ce Real Madrid qui était très attendu, sous vos yeux, et au final, un Real Madrid, encore une fois, une vision globale qui a été, par séquence, assez désondres face à un Maillard bien embêtant. Oui, dans le jeu ensemble, ça a été un peu moyen. Il y a eu des séquences intéressantes en première mi-temps. Ils ont marqué sur leur temps fort. En début de match, ils ont été un peu bougés. Puis après, ils ont pris leur marque. Ils ont marqué. Ça semblait facile. Il semblait dérouler. Mais je regrettais déjà qu'ils ne mettent pas plus de détermination pour aller chercher ce second but. Et après, j'ai la sensation que par manque d'énergie, ils n'ont pas réussi à se montrer de nouveau dangereux. Il y a eu Mbappé qui a fait quelques appels intéressants et qui s'est créé des occasions. Mais globalement, on sentait qu'ils n'avaient plus vraiment les moyens d'aller perturber cette bonne défense de Maillard. Alors, est-ce que c'est le match face à la Talenta qui a laissé des marques ? Je pense un peu. Mais en tout cas, au niveau du jeu ensemble, il y a beaucoup de choses à travailler au niveau des quatre attaquants. Parce qu'ils cherchent à faire la différence individuellement pour apporter au collectif. Mais ils ne s'appuient pas assez les uns sur les autres, à mon avis. Ça me tient à garder la main puisque forcément... Le Real Madrid a fait match nul sur la pelouse de Mallorque. Le Real Madrid est déjà à deux points de retard sur le FC Barcelona. Est-ce déjà inquiétant pour le Real, pour la Maison Blanche ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va également parler de la Liga. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche. Donnez jusqu'à s'abonner et remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Real a fait match nul sur la pelouse de Mallorque. Est-ce déjà inquiétant, vu que ce Real prend déjà deux points d'héritage sur son grand rival, à l'occurrence, c'est le FC Barcelona ? Le Real Madrid, les gars, pour moi, ce n'est que le début de la saison. Ce n'est que le début de la saison, les gars. Puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas vraiment eu de préparation. Je pense notamment à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a à peine 10 joues d'entraînement. Il est arrivé le 8 août et le 14 août, il a disputé la Supercoupe et directement, il dispute le premier match de championnat. Donc, moi, j'estime tout simplement qu'il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment eu de préparation. Et pour moi, c'est apprendre avec beaucoup de pincettes. On n'est qu'au début de la saison. On n'est qu'au début du championnat. C'est seulement deux points d'héritage à la première journée. Donc, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, les amis. Dans ce match contre Mayork, le RIA, c'est procurer les occasions. Moi, je peux être inquiet si une équipe ne se préoccupe pas les occasions. Déjà que tu te procures les occasions, ça signifie que tu as quand même un fond de jeu. Tu as quand même des situations. Tu as quand même des occasions. Donc, ce RIA, c'est très vétire. Ce RIA, ils ont eu une maîtrise de position. C'est environ 67% de position. Donc, on ne peut pas dire que ce RIA est inquiétant. Le RIA s'est procré des occasions. Le RIA a tiré au goal. C'est juste qu'ils n'ont pas eu la réussite espérée. Ils n'ont pas eu la réussite espérée, les amis. Donc, les amis, doucement, on n'est qu'au début de la saison. Ce RIA, à mon avis, ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. Le RIA, généralement, en deuxième partie de saison, ils sont très, très forts. Ils sont comme Manchester City. Le RIA est comme Manchester City. En première partie de saison, Kalan Joji, Tesla, Schema, Tarty, etc. Mais en deuxième partie de saison, ça devient un rouleau complexe. C'est une équipe qui n'a plus perdu depuis septembre 2023. Le RIA n'a plus jamais perdu le moindre match en championnat depuis septembre 2023. Ça fait quasiment un an. Ça fait quasiment un an, les amis. C'est une équipe qui est très costaude. C'est une équipe qui prend très peu de buts. C'est une équipe qui ne paie quasiment jamais. Oui, le RIA a perdu en créativité, notamment au milieu du terrain. Je trouve que c'est aussi lié au départ de Tony Kors. C'est Tony Kors qui alimentait un peu le jeu du RIA. Maintenant que tu n'as plus Tony Kors, ça a manqué créément contre Mayork. Ce RIA a manqué créément de créativité au milieu. Moi, je pense que Kalan Joji va trouver la solution. Souvenez-vous, la saison passée, Kalan Joji avait plusieurs blessés les militaires ou les Alaba, les courtoires. Et j'aime pas sans compter qu'il avait perdu carrément l'été dernier. Malgré ça, Kalan Joji a quand même réussi à bâtir une équipe très compétitive. Kalan Joji, il a remporté la Liga, les gars. Il a remporté la LDC. Ça montre à quel point ce couche est vraiment inchénie. On en parle beaucoup de Pep Guardiola. Et à juste titre, Pep Guardiola, c'est un très grand entraîneur. Mais ce que Kalan Joji fait avec ce RIA, notamment la saison dernière, c'est très très fort. Donc, moi, je suis vainqué. Kalan Joji, il va trouver des solutions. Kalan Joji, il va trouver des solutions. Puisque c'est un entraîneur chevroni. C'est un entraîneur très expérimenté. Chois des garçons qui n'ont même pas encore trouvé les vitesses de croisée. Chois des garçons qui n'ont même pas encore trouvé les vitesses de croisée. Je pense notamment à FBC Junior. Le C Junior, je trouve qu'il n'est pas encore au top. Il va monter en puissance au fil de la saison. Donc, ce RIA, certes, ils ont fait un match unique. Certes, ils sont déjà à deux points de retard sur le bassin. Mais ce n'est que la première journée. Moi, je pense que le RIA aura du temps pour pouvoir remonter la pente. Pour pouvoir enchaîner les matchs. Pour pouvoir commencer à devenir une équipe très difficile à battre. Puisque à mon avis, ce RIA, là, c'est très très difficile à battre. Après, pas attention, je m'attends de commenter sur la thématique. Est-ce que Tchin, qui est pour ce RIA, là, du mâtou, et si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Donne jusqu'à son bonheur et marquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.